Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons décortiquer l'exemple Notifi dans une première version. L'objectif de l'exemple est assez simple. L'idée est de programmer l'envoi d'une notification immédiate, l'envoi d'une notification différée, d'incrémenter la pastille de l'application à chaque notification, on verra ce que ça donne, d'être capable de supprimer la pastille, on rappelle qu'elle peut avoir sa vie propre, et puis on va observer les effets de tout ça sur le terminal. Pour l'instant, ça va être ça. Regardons le comportement de notre petit exemple. L'application se lance, comme c'est la première fois que je lance l'application sur ce terminal, et bien il me demande l'autorisation d'aller activer les notifications pour cette application. Et donc je vais regarder, je vais d'abord taper sur envoyer une alerte, une alerte, on va envoyer un message maintenant, et vous voyez qu'il ne se passe rien parce que l'application est en avant-plan. Donc renvoyons une alerte, cette fois-ci je vais la retarder de 5 secondes, et puis je vais quitter l'application. Et vous allez voir, l'alerte se déclenche, vous avez vu deux choses, d'abord l'application se retrouve avec un badge, et ensuite vous voyez le message. Si j'avais tapé sur le message, il m'aurait envoyé vers l'application. Mais je peux regarder, l'application s'il y a quelque chose à me dire, je peux également ici faire apparaître les notifications dans la console des notifications. Vous voyez que je peux supprimer les alertes, vous voyez, la notification a disparu, et le badge, par contre lui, il n'a pas disparu. Par contre, si je décide de supprimer le badge, et que je regarde où on en est, et bien le badge a disparu. Nous allons maintenant désactiver les notifications pour l'application, et regardez ce que cela donne. Donc je lance mon application, et cette fois-ci, vous voyez, il me dit que les notifications sont désactivées, et je n'ai aucun de mes boutons qui est accessible. L'architecture de cette application, c'est que je vais avoir le AppDelegate, et le ViewController, j'ai tout mis dedans. Par contre, on est obligé de faire des choses au niveau du AppDelegate. Donc, on va commencer par regarder ce dernier. Bien sûr, je vais commencer par avoir une référence sur le framework UserNotifications. Ça c'est important, sinon je ne pourrais pas utiliser les méthodes. Ce qui est important, c'est dans l'application, l'infinish, l'option, etc. C'est que je puisse contrôler que j'ai le droit d'utiliser les notifications. Et donc, en fait, vous voyez que ici, je vais construire un ViewController que je vais mettre directement dans le RouteViewController. Et je vais donc demander au système de notification, au UNNotificationCenter, je vais lui demander, je l'ai récupéré ici, je vais lui demander si j'ai le droit d'utiliser ces options. Donc là, je veux un badge, je veux une alerte et je veux le sound. Je ne me sers pas de CarPlay. Et il va me répondre, lors de l'invocation d'un fameux handler, que je trouve ici, avec deux paramètres. OK de type booléen et erreur de type erreur, pardon, de type erreur pour l'interrogation. Donc, un optional sur erreur. Et je vais tout simplement dire, ben voilà, si je n'ai pas eu l'accord, je vais appeler une méthode qui s'appelle désactiver sur mon contrôleur, qui va probablement m'effacer tout ce que j'aurais pu faire et qui a été mis en place au moment de l'initialisation. Puis ensuite, je vais afficher une alerte disant que, ben désolé, je n'ai pas les autorisations de faire des notifications, donc mon application ne peut pas tourner. Point barre. Le reste ne change pas. Regardons maintenant le ViewController. Alors, le ViewController, j'ai trois boutons, comme vous avez vu. J'ai besoin d'une référence par UI TextField, parce que quand je vais avoir mon alerte avec le message, il faut que je puisse récupérer l'information. Et puis, j'ai ici un compteur qui me permet d'incrémenter les valeurs par défaut de mes messages. Regardons le ViewDidLoad. Donc, c'est extrêmement simple, je ne vais pas vraiment entrer dans le détail. Ici, je construis les trois boutons. Je leur associe des méthodes différentes, nouvelles notifications, supprimer la notation ou ResetBadge. D'accord. Je fais ici un AddSubview des boutons. J'ai ajouté auparavant la couleur de fond. Tout va bien. Maintenant, la fameuse fonction désactiver. Vous voyez que j'avais ajouté B1, B2, B3 dans la vue principale. Là, je l'ai détruit, parce que je ne veux pas autoriser de notification. Je pourrais les laisser. Ça ne ferait strictement rien. Je pourrais toujours taper comme un malade. Ça sera un refus total. Mais c'est quand même plus propre que si je désactive ces notifications. Eh bien, l'usage de ces boutons me soit refusé. Maintenant, regardons la méthode nouvelle notification. Donc, en fait, c'est assez simple. Je vous ramène à la séquence sur les UI alert contrôleurs. Je construis un contrôleur qui me permet de rentrer un message à destination de mon alerte. Et puis, de dire si je veux l'émettre. Si je veux abandonner, tout simplement. Si je veux émettre mon alerte maintenant ou dans quelques secondes. Et puis, j'ai deux méthodes qui sont associées aux deux boutons de l'alerte. Activer maintenant qui va faire appel à activer les notifications. Et puis, activer les secondes qui va faire appel également à activer les notifications. Avec, bien évidemment, des paramètres qui sont différents. Bon, ben voilà. Donc, ici, c'est la fameuse méthode activer les notifications. Donc, vous voyez que je récupère la référence sur le UN Notification Center. Je construis ici un UN Mutable Notification Content. Parce que je vais pouvoir le modifier. Donc, je veux dire que le titre, c'est Oye Oye. Si je n'ai pas de texte qui est associé à ma saisie, ma zone saisie. Ben, je ne mets rien. Sinon, je mets ce texte dans le body de la UN Mutable Notification Content. La catégorie, c'est Notify Alert. D'ailleurs, je réalise qu'il y a un petit bug ici. Ça devrait bien évidemment être un guillemet droit comme vous avez à la fin de la chaîne. C'est une erreur de formatage de mon système de présentation. Et puis, vous avez ici un son. J'ai pris le son par défaut. Mais vous pouvez, regardez dans le Fantastic Pagnole, associer un son qui provient de votre application si vous en avez envie. Ensuite, le badge, je pense, c'est un NS Number. Et puis, ici, je récupère la valeur du badge et je l'incrémente. Donc, le badge, il est dans Application Shared Application Icon Badge Number. C'est un entier. Je l'incrémente et je transforme tout ça en NS Number. Je pourrais le faire comme ça. Alors, je peux le faire comme ça. Mais ça, c'est intéressant. Si vous utilisez le badge pour autre chose que des événements. C'est pourquoi des événements, il est plutôt recommandé de le faire comme ça. Tout simplement parce que ça sera déclenché quand l'événement va arriver. Mais si vous voulez le traiter dans des conditions différentes, il n'y a pas de souci. À condition, bien évidemment, d'avoir demandé l'autorisation d'afficher un badge. Donc là, vous n'avez pas besoin. Vous faites comme on a fait dans le Help Delegate. Mais vous demandez simplement l'autorisation pour le badge. Et puis ensuite, je vais construire un Time Interval Notification Trigger. Soit pour dans 5 secondes. Soit pour dans presque immédiatement, je n'ai pas le droit de mettre 0. Donc, j'ai mis une petite valeur. Et puis ici, vous pouvez avoir une répétition. Vous pouvez dire, je veux le répéter toutes les heures ou des choses comme ça. Là, ici, je dis Replace égale False. Donc, c'est simplement une fois. Et puis, je peux construire ma Notification Request. Je peux lui donner un identifiant. Dans l'identifiant, il n'est pas absurde d'utiliser une méthode qui s'appelle UUID, qui vous permet d'avoir des identifiants uniques. C'est ce qui va vous permettre, en fait, comme les identifiants sont uniques, d'avoir plusieurs messages. Si j'envoie deux notifications avec le même identifiant dans la requête, eh bien, en fait, la deuxième va recouvrir la première. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ici, le contenu, c'est N. Et puis, le trigger, c'est ce que j'ai défini ici. Eh bien, maintenant, tout est bon. Je peux demander à mon centre d'ajouter cette requête de notification. Et ici, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit lorsque cette requête a été ajoutée. Bon. Alors, maintenant, il reste deux boutons à traiter. Supprimer la notation. Eh bien, voilà. Je demande au centre de Remove All Delivered Notifications. Il va les supprimer également de l'historique. Et puis, le Reset Badge. Shared Application. Application. Icon Badge Number. Égale 0. Quand vous mettez 0, le badge disparaît. Alors, à titre informatif, il y a une autre façon de supprimer les notifications. On peut les supprimer par classe. En fonction de l'identifiant que vous avez donné au niveau du contenu. Donc là, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Bon. Ben. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est surtout un moyen. Très intéressant. Et simple. D'accroître l'interactivité de vos applications. Prenons, pour exemple, les nombreuses gestions de tâches. Auxquelles vous pouvez, du coup, associer des événements. Qui seront déclenchés. Lorsque, par exemple, la tâche arrive à quelques jours. De sa date d'expiration ou à quelques heures. Ou en fonction des réglages de l'utilisateur. Vous pouvez, je vous l'ai dit, mais on n'a pas vu là. Gérer des événements récurrents. Un réveil tous les jours. Un loyer tous les mois. Des anniversaires tous les ans. Enfin, plein de choses comme ça. Et bien évidemment, vous pouvez être amené à traiter une notation pendant que l'application fonctionne. On a vu dans la démonstration que ça ne marchait pas. Mais on va voir qu'on peut le faire. Il faut rajouter un petit quelque chose. Et ce sera l'objet d'une prochaine séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.